Bonne nouvelle, les patients de Beauharnois et des environs à la recherche d'un médecin de famille verront leur souhait être exaucés en janvier 2018, alors que la coopérative de santé de Beauharnois offrira ce service. On en parle avec la directrice Nancy Soto. On est ici parce qu'il y a une bonne nouvelle qui a été annoncée il n'y a pas longtemps. Il y a un nouveau médecin qui va se joindre à votre coop. Est-ce que vous pouvez nous donner son profil de la personne qui sera là dès janvier 2018? Bien sûr. Docteur Nabila Mdani, c'est un médecin qui a fini son doctorat en médecine à l'Université de Sherbrooke. Elle va terminer cette année sa spécialité en médecine familiale à l'Université de Montréal. Par contre, elle a eu une bonne nouvelle, elle est enceinte, alors ça va retarder un peu son début ici à la coopérative. C'est supposé commencer en août 2017, mais elle va commencer l'année prochaine, pendant l'hiver 2018. Son arrivée, en fait, s'ajoute au service déjà offert par les nombreux professionnels de la coop. Pouvez-vous nous dire ce à quoi ont droit les membres et non-membres qui fréquentent l'établissement de santé? Bien sûr. On a un service en pédiatrie et en gastropédiatrie offert par le Dr Babakissa. C'est un service offert aux enfants de 0 à 18 ans. On a aussi un service en nutrition, en orthophonie, en psychologie, en podiatrie et en audioprothésie. Il y a un nouveau point de service qui a été ouvert récemment, du côté de Saint-Stanislas de Costco. Est-ce que vous pouvez nous dire quel service on y offre et où est-ce que c'est situé? Bien sûr, on offre un service de prélèvement sanguin. Il est offert le dernier mardi de chaque mois, sur rendez-vous, et c'est offert au Centre socioculturel. Parfait. Et pour le bénéfice de nos spectateurs à la maison, pouvez-vous nous expliquer c'est quoi une coop de santé? Faire un petit peu la différence entre un CLSC et une coop de santé? OK. Grosso modo, un CLSC, c'est un centre de santé qui appartient aux grosses CIUSSS, au CISMO, dans notre cas, les centres de santé et services sociaux de la Montérégie-Ouest. Ça veut dire que c'est le gouvernement qui va donner l'argent pour que ça fonctionne. Dans le cas des coopératives au Québec, ce sont des entreprises collectives, autrement dit, c'est la communauté qui décide de créer une clinique afin d'améliorer l'accès aux services de santé. Alors, avec la contribution annuelle que chaque membre paye, on se paye une clinique. Les loyers et toutes les choses qui viennent avec et on va être capable d'offrir aux professionnels un endroit avec un secrétaire, une infirmière et d'autres choses à côté afin qu'ils soient capables d'offrir des services de santé à la communauté. Pouvez-vous nous expliquer ce qui a mené à la mise en place des services actuels à la coop? C'est quoi le processus que vous avez suivi? Ok, bien sûr. En 2014, la ville a été approchée pour la communauté afin de trouver une solution à cause de la problématique qu'on a pour l'accès aux médecins de famille. Alors, la ville a été aidée par d'autres organismes de la région et ont trouvé que la meilleure façon, c'était d'avoir une coopérative. Pour savoir quels services la coopérative pouvait offrir, ils ont fait un sondage auprès de la communauté, aussi pour savoir si la communauté était à faveur de cette démarche-là de créer une coopérative. Et c'est là qu'on a rencontré les besoins de la communauté, disons, médecins de famille, pédiatrie, les services d'orthophonistes, podiatrie, nutrition, psychologues et tout et tout. Et tranquillement, pas trop vite, on trouve les professionnels que la communauté a besoin. Et actuellement, il y a combien de membres au sein de la coop? Membres, non membres? Il y a combien de clients, de patients? Nous avons 700 membres, mais on a plus que ça en tant qu'usagers. On a des membres et de nos membres qui utilisent le service. Disons, en pédiatrie, ça ne fait pas longtemps qu'il a commencé. Je vous dirais que la plupart des utilisateurs sont des enfants qui ne sont pas membres de la coopérative. Par contre, dans les services infirmières, la plupart des utilisateurs sont des membres de la coopérative. J'imagine que vous continuez votre recrutement de votre côté pour essayer de dénicher des nouveaux médecins? Oui, on continue. On a commencé à faire d'autres approches afin de trouver d'autres médecins. C'est-à-dire, le fait que le Dr Nabila avait arrivé en 2018, ça a changé un peu toutes les choses qu'on avait planifiées, mais on continue. On espère pouvoir donner de bonnes nouvelles bientôt aussi. Nancy Soto, merci. Merci à vous autres.